Bonjour, Thibaut Madeleine, je suis DBA PostgreSQL à Dalibo. Au sein de Dalibo, je fais du support, de la formation, des interventions chez les clients. Je fais aussi du développement, donc je suis mainteneur de pitreries SQL Server to PGSQL. Et en parallèle un petit peu de Dalibo, je donne aussi des formations, mais à l'université. L'objectif de cette conférence, alors en situation anormale, je suis dans mon bureau tout seul, je suis un peu triste, mais voilà, je suis content quand même de pouvoir un peu sortir virtuellement, c'est de donner envie à d'autres personnes que moi d'aller donner des cours à l'université pour promouvoir PostgreSQL. Donc cette conférence s'appelle PostgreSQL à la conquête de l'université. Avant de conquérir l'université, une chose importante, c'est de conquérir l'univers. Alors déjà, on a un bel atout, c'est que nous avons tout de même la base de données relationnelle open source la plus avancée du monde. Donc c'est un bon début. On constate depuis quelques années un engouement vraiment clair pour PostgreSQL. Alors, est-ce que c'est uniquement lié à notre, comment dire, performance technique de l'outil PostgreSQL ? Ou est-ce que aussi, de façon extérieure, voilà, il y a les outils open source, on le vend en poupe, et puis le tarif par certaines solutions de base de données peuvent être très élevés et pousser des utilisateurs vers PostgreSQL ? Quoi qu'il en soit, on a un engouement clair pour PostgreSQL, mais voilà, on est à la conquête, mais où est-ce qu'on en est vraiment de notre conquête de l'univers ? Donc on va voir ça dans un premier temps. Et voilà, PostgreSQL, il a fort à faire, il a en face de lui tout de même des outils connus, reconnus et établis, tel Oracle, MySQL, SQL Server et le petit MongoDB aussi. Ce que l'on constate, alors, quelques chiffres de ces deux slides viennent de dbengine.com, qui va régulièrement agréger tout un tas d'informations, issues d'Internet principalement, et faire un score synthétique pour 300 à 400 moteurs de base de données. Et donc dans ce graphe-là, nous avons le score de PostgreSQL de 2012 à 2020. Donc on voit une croissance nette du score de PostgreSQL, passant de 200 à 550. Donc PostgreSQL a été plusieurs fois, plusieurs années de suite, le moteur qui a eu la plus grande, la croissance la plus élevée par dbengine. Alors, c'est celui qui a la croissance la plus élevée, mais ce n'est pas celui qui a le score le plus élevé. Comme on voit dans ce graphique, c'est le top 5 des bases de données. Au final, il y a trois bases de données qui ont un score supérieur à PostgreSQL. Ce sont respectivement Oracle en rouge, MySQL en orange et SQL Server en vert. Ce qu'on peut voir, c'est que leur score, on va dire, leur baisse depuis huit ans, alors que PostgreSQL monte. On a le cinquième, qui a été un temps ex aequo avec PostgreSQL, qui est MongoDB, qui croît aussi, mais moins vite que PostgreSQL. Donc là, la source vient de dbengine. Donc, on peut s'intéresser, par exemple, à en France. Et les chiffres en France, ça provient de Google, donc les mots clés de recherche en France. Donc, les mêmes couleurs sont utilisées. Ce que l'on peut voir, c'est toujours dans ce top 5, l'ordre est à peu près respecté entre ces cinq-là. Et on voit les trois premiers qui baissent et les deux autres qui augmentent. Alors, on a un rapprochement encore plus important ici que précédemment. Un autre indice que j'ai cherché, c'est le marché du travail en France. Donc, j'ai cherché sur le site APEC, Indeed, Monster, avec les mots clés pour les postes. Et là, PostgreSQL en bleu est troisième. SQL Server est assez faiblement représenté en France. Mais PostgreSQL est troisième derrière Oracle et MySQL. Donc, on a pu voir qu'on n'a pas encore conquis l'univers. Et donc, si on se projette un peu, quand est-ce qu'on pourra être numéro 1 ? Donc, si on prolonge les lignes, on peut espérer être numéro 1 entre 2025 et 2028. Donc ça, c'est si on prolonge les lignes. Mais il va falloir continuer de travailler pour obtenir cette excellence, ce leadership. Donc, si on liste les atouts qu'a PostgreSQL, on a déjà l'excellence technique du produit. On a bien vu, par exemple, avec la conférence ce matin de Benoît, que chaque nouvelle version majeure apporte son lot d'améliorations, que ce soit en performance ou en outils d'administration. Il n'y a pas de raison que cette excellence technique s'arrête. Donc, on peut compter sur elle pour nous aider dans notre quête de l'univers. Il y a un point qui est très important, c'est l'adoption par les éditeurs de logiciels. On a vu dans les graphes précédents que MySQL est un score plus élevé, plus adopté de par le monde et même en France. Au final, pourquoi il est plus développé ? C'est aussi parce qu'il est vraiment très adapté au point de vue logiciel. C'est-à-dire que énormément de logiciels, on va l'installer et on va pouvoir installer un Linux, la stack-lamp, un MySQL et faire tourner notre logiciel. Voilà. Donc, MySQL a toujours cette aura auprès des éditeurs de logiciels et du coup est vraiment disponible largement. PostgreSQL ne l'est pas encore et c'est quelque chose sur lequel il va vraiment falloir travailler pour promouvoir PostgreSQL auprès des éditeurs, pour que chaque fois qu'un utilisateur voudra utiliser un logiciel, il puisse le coupler avec PostgreSQL. Pour ça, il faut aussi que les développeurs eux-mêmes maîtrisent PostgreSQL. Et donc, s'ils manquent de maîtrise, ils vont peut-être proposer PostgreSQL, mais pas de façon optimale. Et on va pouvoir avoir par exemple des problèmes de performance, on peut imaginer. si ce n'est pas assez testé, si tout n'est pas testé. Et ça, ça peut être problème en termes de connaissance du produit si on a des mauvais retours. Une fois que l'outil, il est développé, il faut aussi des administrateurs pour pouvoir le maintenir en conditions opérationnelles. Et donc, pour ça, il faut un vivier de DBA PostgreSQL. Imaginons, dans 5 ans, 8 ans, PostgreSQL est numéro 1. Le moteur vraiment adopté largement par les éditeurs. Quand il y a un nouveau projet, c'est tout le temps PostgreSQL qui vient. Il y a quand même des risques. C'est que le marché puisse être tendu sur l'embauche de DBA PostgreSQL pour maintenir en conditions opérationnelles le logiciel. Donc ça, c'est le premier risque. Il y a aussi un risque, c'est que quand beaucoup de développeurs, on peut voir ça, considèrent une base de données un peu comme une boîte noire. C'est-à-dire qu'on va envoyer du SQL dedans. Mais au final, peu importe quel moteur est derrière, il n'y a pas un couplage fort entre la base de données et le logiciel développé. Alors que PostgreSQL, si on parle par exemple de FullTechSearch ou du JSON-B, va pouvoir offrir énormément de choses aux développeurs. Mais il va falloir utiliser des spécificités. Donc, il faut aussi que le développeur soit au courant et il sache utiliser ses potentialités. Et donc, tout l'enjeu, c'est de ne pas gripper l'effort de promotion dont bénéficient actuellement PostgreSQL et de le développer largement. Pour cela, je pense qu'il faut, on voit bien à Dalibo les difficultés qu'on peut avoir à recruter des administrateurs PostgreSQL. Donc voilà, nous recherchons encore et toujours des administrateurs PostgreSQL pour travailler à nos côtés. Et donc, je pense que la formation initiale est un moment important pour parler de ces sujets-là. Ce que j'ai pu constater à l'Université de Caen, c'est que la formation est souvent centrée sur l'enseignement de l'algèbre relationnel, du design de table et sur le SQL. Au final, on utilise PostgreSQL, mais voilà, on se connecte. Après, on fait du SQL, peu importe en fait qu'est-ce qu'on a en dessous. Les cours que j'ai vus ne parlent pas du fonctionnement interne de PostgreSQL, du MVCC. Les sauvegardes, ce n'est pas vraiment dans le sujet. Le explain non plus. Et donc, en fait, le jour où l'étudiant devenu développeur viendra travailler, comment il pourra avoir les outils pour pouvoir optimiser son usage de PostgreSQL ? Donc, pourquoi en interne à l'Université, il n'y a pas cette ouverture vers ce qu'est PostgreSQL et comment il fonctionne ? Alors, je vais parler juste de mon engrosse vécu à l'Université de Caen, mais je pense que voilà, d'une part, PostgreSQL, pour bien le maîtriser, il va falloir connaître le sous-jacent. Il se base énormément sur l'OS et donc, il faut maîtriser l'administration système. Chose, au final, que peu d'enseignants maîtrisent. Au sein des universités, il y a des ingénieurs qui sont admin6, c'est eux qui vont savoir faire, mais ce n'est pas eux qui enseignent. On va pouvoir, malgré tout, avoir des enseignants qui sont compétents et très compétents en admin6 et en système de façon large, mais ce n'est pas forcément eux qui donnent ces cours de base de données. Si on regarde à l'extérieur de l'université, dans les entreprises, clairement, il y a de la formation continue. À Dalibo, on donne des formations continues d'administration, mais il y a plein d'autres confrères qui donnent des formations continues sur le développement, le explain, l'administration. Donc, il y a une offre, on va dire, pas pléthorique, mais presque. Par contre, voilà, on a un cours pour formation continue. Ce n'est pas pareil en formation initiale dans les universités. En université, on a le découpage, déjà, qui se fait avec le cours magistral, le travaux dirigé, le travaux pratiques. Avec, par exemple, un travaux dirigé avec papier-crayon, pas d'ordinateur. Aussi, quand on donne de la formation continue, il y a plein de prérequis. Et donc, on ne va pas expliquer tout un tas de choses. Les gens, on va pouvoir partir de l'expérience du formé pour faire notre formation. Et donc, le cours qu'on donne en formation continue n'est pas transposable. Et donc, malgré tout, écrire un cours dédié à des étudiants, ça prend du temps. Donc, moi, ce que je souhaitais proposer avec cette conférence, c'est de mettre, enfin, j'ai mis à disposition les cours que je donne sur GitLab avec une licence Creative Commons chez Relike, c'est-à-dire qu'il faut partager dans les mêmes conditions. Donc, ces cours sont à destination des licences 3 informatiques. Ils sont sur GitLab. Donc, on a un matériel pédagogique, c'est une formation qui est découpée en modules. Chaque module, il y a un cours magistral qui est donné en 1h15. On a une séance de travaux dirigés sur table qui est donnée en 1h30. Et une séance de travaux pratiques sur PC en 2h15. Donc, souvent, c'est en binôme. Ça dépend un peu de, voilà, combien il y a de matériel et d'étudiants. Ces temps-ci, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et donc, les modules disponibles pour le moment. Donc, le premier module, c'est découvrir PostgreSQL. C'est un peu l'historique, une présentation un peu générale sur PostgreSQL, mais aussi sur du sous-jacent niveau OS, niveau qu'est-ce qu'un client serveur, etc. Puisqu'on peut parfois avoir des étudiants qui, en licence 3, n'ont pas ce genre de connaissances. En deuxième module, on a Transactions et accès co-concurrents. Donc, voilà, assez basique. Le troisième module, Mission du DBA, qui comprend tout ce qui est configuration de base d'une instance, les accès et les sauvegardes. Surtout logique, mais voilà, on ébauche le PITR. Le quatrième, parle d'optimisation et d'index. Donc, optimisation, ça va être tout ce qui est Explain. Je vais essayer vraiment d'expliquer aux étudiants comment utiliser Explain et comment trouver le nœud du problème. Et souvent, les index vont pouvoir sauver les performances. On va parler aussi, surtout du B3. Et donc, imaginons que parmi vous, là, il y a 20 personnes l'année prochaine qui se disent, ah bah tiens, je vais aller faire ça, je vais aller me proposer à mon université pour donner des cours. Dans cette licence, voilà, 150 étudiants. Eh bien, l'année prochaine, on pourra imaginer 3 000 personnes formées à l'administration PostgreSQL. Alors, formées à l'administration, j'exagère un peu. En 4 semaines de cours, on ne va pas former un administrateur. Mais il n'empêche que toutes ces personnes vont avoir entendu parler de PostgreSQL. Et c'est un peu ça qu'il faut aussi pour pouvoir promouvoir notre logiciel. C'est que si dans 5 ans, cet étudiant se retrouve dans le monde du travail avec un projet à mener et une base de données à utiliser, eh bien, s'il a déjà entendu parler de PostgreSQL, qu'il a vu que ça fonctionne, que ce n'est pas si compliqué, eh bien, voilà, c'est tout gagné. Alors, je vais vous faire voir comment on... Hop, il est là. Donc là, ici, c'est le GitLab avec le projet. Donc, on peut le cloner. Et donc, hop, je vais aller là. Voilà, je clone le projet. Donc voilà, il y a tout un tas de fichiers. Donc, je vous laissera les voir. On va aller voir le QuickStart. Alors, je ne sais pas si c'est assez grand. On va peut-être plutôt l'ouvrir ici. Enfin bon. On a en premier, il y a tout un tas de thèmes qui vont être utilisés par le projet pour compiler. Donc, on va installer ces composants. Voilà. Et ces composants vont être utilisés pour la compilation. La compilation se fait avec Pandocker. Donc, un outil proposé par Damien Clochard, qui a mis en Docker Pandoc. Et donc, Pandoc, quand on l'installe, ça installe aussi tout un tas de trucs latex. C'est très gros. Enfin, voilà. Et donc, tout est dans le Docker. Ça, du coup, marche un peu tout seul magiquement. Donc là, on va imaginer de construire le projet. Donc, ça met un peu de temps. Donc, hop, on va laisser tourner. Alors, j'ai un peu triché. Je l'ai là déjà compilé. Donc, on voit nos quatre modules. Séparés avec le cours, les travaux dirigés, avec les corrections et les travaux pratiques. Mission du DBA. Voilà. Sauvegarde, restauration, PITR. Voilà ce qu'il y a pour l'instant. Là, il a fini de compiler. Donc, il y a trois sorties à l'heure actuelle. Il y a le handout en format HTML ou PDF. Donc là, je l'avais ouvert en HTML. Et on a les slides en reveal. Voilà. Dans le futur, les TP sont faits sur... Voilà. Il y a plusieurs instances. Et du coup, il faut faire aussi des migrations à un moment dans le TP. Donc, ça serait pas mal de mettre à disposition une machine virtuelle, type VirtualBox ou Oct, pour mettre à disposition plus facilement aux étudiants. Il y a aussi moyen de développer. Donc, c'est aussi l'idée de présenter ce projet. C'est d'inviter des gens à venir enrichir en modules. Cours. Donc, on a un cours sur tel, PGSQL et les triggers. Au final, en licence 3, j'ai trouvé ça trop ardu. Je l'ai retiré. Voilà. C'était un peu trop un nouveau langage. Et puis, décollé de ce qu'ils pouvaient maîtriser ou avoir à faire. Par contre, il y a un module qui serait intéressant. C'est de parler plus du PITR, de la réplication et de la sauvegarde. Et pourquoi pas des modèles de haute disponibilité. Il y a une CI pour valider que ça compile. Par contre, elle ne permet pas d'avoir à disposition les supports. Donc, ça pourrait être sympa aussi de faire ça. Et puis, évidemment, on pourrait améliorer les thèmes pour améliorer le rendu du cours. Donc, maintenant, je vous invite tous à prendre contact avec l'université près de chez vous, sachant que les universités ont des besoins énormes en aide d'enseignement. Donc, ils seront souvent très ouverts. Voilà. Que vous puissiez venir les aider à donner des cours. Postgres situés. Si vous avez des questions. Merci Thibault pour ta présentation sur ton investissement auprès de l'université. C'est intéressant aussi d'avoir une conférence qui ne soit pas trop technique en fin de journée. En tout cas, ça donne une autre vision de ce qu'on peut faire en termes de contribution au projet Postgres QL. Moi, j'ai deux petites premières questions à te proposer. Donc, c'est déjà depuis quand tu donnes des formations à l'université ? Depuis combien de temps tu t'es investi ? Alors, ça fait longtemps parce que quand je faisais mes études, donc quand j'ai fini ma licence, en maîtrise, j'ai donné des cours de stats à des étudiants, je ne sais plus, en mias ou un truc comme ça. Donc, ça fait longtemps, mais je n'avais pas repris depuis longtemps et en commençant à travailler, quoi. J'étais parti à Paris, revenu, mais je ne donnais plus de cours. Et là, du coup, j'ai repris depuis que je suis à Dalibo. Ça fait trois ans. Ça va être la quatrième année. Donc là, j'ai de la chance, je donne des cours au deuxième semestre. Donc, j'espère qu'au deuxième semestre, ça va être un peu différent. On peut rêver. Et ça va ? Ce n'est pas trop dur de devoir donner une formation devant 150 étudiants ? Nous, on sait, chez Dalibo, on donne des formations pour des adultes, formations continues, comme tu l'as précisé. Mais ce n'est jamais au-delà de huit personnes en simultané. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que tu as eu un accompagnement de la part du corps pédagogique, de l'équipe d'enseignants pour réussir à gérer la foule ? La foule en furie. Alors, c'est vrai que la première fois où on va en cours magistral, il y a une petite appréhension. Mais au final, ça se passe quand même bien, même très bien. Après, voilà, je ne sais pas comment vous étiez lorsque vous étiez étudiant, mais c'est rare qu'au final, après deux ou trois cours, il y ait plus de 40 étudiants, des fois, dans le cours magistral, malheureusement. Mais bon, j'espère ne pas être moins intéressant que d'autres enseignants. Après l'accompagnement, on est quand même assez seul. C'est-à-dire qu'on donne son cours tout seul. Après, on peut discuter avec les autres, mais quand on est dans la salle de cours, oui, on est tout seul. Et pour continuer, il y a aussi l'enseignement, mais il y a aussi les examens. Donc, il y a aussi toute cette partie-là, faire un examen et le corriger. Je n'ai pas parlé. Je suis accompagné d'Alice qui peut aussi poser des questions. Je lui laisse la parole. Je suis en train de voir ce qu'on nous remarque. On a une petite communication de la part de Jean-Loup qui nous a écrit « Bonjour, en tant qu'étudiant, j'ai toujours été formée sur Oracle. J'ai l'impression que si les professeurs ne forment pas sur Postgre, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes formés exclusivement sur Oracle. » Et on a dans le rush qui ajoute qu'Oracle mettrait quelques deniers dans l'éducation, les partenariats, les certificats. Tu auras un avis sur le sujet en retour d'expérience ? Alors, retour d'expérience, pas tant que ça, mais je sais qu'il y a plusieurs universités où les cours sont sur Oracle et sans nul doute, ils ont des licences pas chères par rapport aux entreprises. Ce qui est sûr, c'est que l'enseignant, il va souvent utiliser ce qu'il connaît. Et donc, avant que je donne des cours, il y avait quelqu'un d'autre qui avait promu PostgreSQL, mais il y avait encore MySQL. Et donc, c'était parce que l'enseignant qui donnait les cours, donc il est parti à la retraite et lui, il utilisait MySQL. Donc, il est parti à la retraite et s'est passé à PostgreSQL. Et du coup, dans la logique de ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au fait qu'il y a un véritable marché de travail là-dessus et qu'il y a un besoin au vu des possibilités de PostgreSQL, est-ce qu'il ne faudrait pas sensibiliser les enseignants à ça et en particulier les responsables pédagogiques de formation ? Alors, oui, je pense. Et du coup, moi, j'ai essayé de contacter, enfin, il faudrait que je contacte plus, mais je trouve des endroits où il y a des conférences. Donc, je présente par exemple le cours que je donne pour dire, utilisez ce cours pour apprendre l'administration code SQL. Merci. J'avais aussi une autre question assez étrange. Du coup, tu te dis de faire des travaux dirigés sans l'ordinateur, donc directement sur table ou sur papier. Comment ça se passe ? Comment ça se concrétise ? Au début, j'étais un peu dubitatif. Je me suis dit, je vais demander aux étudiants de venir avec des ordis portables ou des trucs comme ça, mais en fait, il n'y avait pas assez de prise de courant pour recharger les ordis. Donc, en fait, on ne pouvait pas. Donc, je me suis adapté à l'exercice. Et donc, il faut trouver des moyens. Donc, par exemple, il y a un cours où je donne des lignes de PGDump et j'essaye de leur faire voir ce qui se passe sur le PGDump. Ou alors, sur le Explain, je mets des plans Explain et puis, on essaye de voir ce qu'a changé entre deux plans Explain. Et au final, c'est pas mal. Ça évite le côté écran. Et donc, en fait, écran, on va voir sur Internet, on se pose pose question, on copie-colle des choses. Là, l'étudiant est sur sa feuille. J'ai écouté une conférence en début de semaine sur les bienfaits du papier-crayon. Et donc, voilà, c'est vraiment bien de faire du papier-crayon, même si ça oblige à changer sa méthode pédagogique. Du coup, je vais peut-être prendre la dernière question si on a le temps, une petite minute. Lequel des quatre modules que tu proposes est le mieux accueilli par les étudiants, avec ou son papier ? Je ne sais pas trop. Je vais dire. Je sèche un peu, on va dire, le Explain quand même, qui permet d'aller voir l'optimisation et de toucher du doigt ce que le SQL peut donner. Mais le côté administration, ce n'est pas forcément ce qu'il fait le plus rêver. Donc, le Explain permet aussi d'être utile pour les développeurs. Florent, je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui, je crois aussi. Merci beaucoup Thibault pour ce témoignage. On se retrouve dans quelques minutes sur le live pour faire le mot de la fin de cette conférence, de cette longue journée. Merci à tous de votre attention. On se retrouve pour l'année prochaine, pour la prochaine PG session. En présentiel, bien sûr. Merci à tous. Merci à tous.